Salutations, aujourd'hui on se retrouve pour le dernier mois de préparation au champion de France de course en montagne Cette fois-ci ça retrace un mois et demi d'entraînement dans la forêt C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est assis parce que là ça va être conséquent Vous allez voir qu'il s'est passé pas mal de choses Mes cuisses, je sais pas comment elles sont encore présentes mais elles le sont Nous sommes actuellement à J-10 des France, ça se rapproche très vite Bref on va vous raconter tout ça, c'est parti On commence au deuxième cycle fin mars Et cette semaine j'avais pour objectif de faire le trail de la Vézère Un trail d'ailleurs disponible ici Donc c'était une semaine assez tranquille J'ai d'ailleurs commencé ce début de semaine avec un petit footing Un petit footing en altitude Puisque n'oublions pas que nous sommes sur Brive Qui est exactement à 95 mètres de haut Et là ce footing se situait à 300 mètres d'altitude L'oxygène se raréfie, on forme les globules à cette hauteur Un footing que j'ai effectué au soleil couchant Et en essayant de varier les terrains avec pas mal de descentes Pas mal de montées Ce qui fait qu'au final ça m'a fait 10 km avec 285 de dénivelé Donc pas énorme mais de quoi entamer correctement la semaine Deux-trois jours plus tard pour renforcer le corps en endurance On est parti sur 100 km de VTT En général on fait ça 2-3 fois par an Est-ce qu'il y a une explication ? Absolument pas Plutôt le craquage Parce qu'en plus faire ça quelques jours avant le trail c'était pas la meilleure des choses Mais franchement une bonne expérience Alors le truc c'est qu'on a emprunté beaucoup de chemin Ce qui a rendu cette sortie très éprouvante Déjà pour la saison il faisait chaud Et en plus de ça on s'est tapé énormément de cotes C'est pour ça qu'on y retrouve 1700 de dénivelé Comme vous pouvez voir même si c'est du vélo Ça fait toujours du déplus Ne vous en faites pas je suis arrivé le soir bien pété Toi aussi d'ailleurs Bon j'ai récupéré au maximum Et vendredi je suis reparti directement pour un petit footing Ceci il faut quand même que j'aille courir un petit peu pour délier les jambes D'habitude le vendredi on essaye de faire un jour de repos Mais en fonction des compétitions on est quand même des fois dans l'obligation De courir ou de faire du vélo Et cette fois-ci en l'occurrence t'as quand même fait 13 kills avec 550 de déplus C'est tout simple Ma sortie je me suis dit bon bah je vais faire une grosse cote Une grosse descente Une grosse cote Voilà c'était tout simple mais efficace Bon et puis le dimanche le trail de la VZR Et pour en savoir un petit peu plus sur ce trail Mes sensations Qu'est-ce qui s'est passé etc On veut rediriger directement vers la vidéo Que nous avons sorti il y a quelques semaines Vous aurez un petit peu toutes les explications La semaine suivante précisément le mardi Tu te dis pourquoi pas doubler Parce que de base le mardi on a à chaque fois entraînement au club Mais là le matin t'es quand même parti faire une sortie Petit footing tranquille Avant cet après-midi Objectif de footing 6 km Enfin je sais pas trop Mais en tout cas 300 des plus Ca serait cool Et ce soir C'est en son club Binaire Pour ça j'ai repéré un petit segment Qui est situé vraiment à 1,5 km de la maison Et je l'ai monté tout simplement 6 fois C'est ce qu'on fait quand on a un pas de montagne Voilà exactement A peu près 20% de moyenne sur ce segment Donc ça décrase bien le moteur Et puis comme le soir je savais que j'allais pas faire des nilets Puis c'est quand même important d'en rajouter un petit peu dans la journée 6ème fini C'est assez dur quand même Ca charge bien les jambes On verra bien comment ça se passe C'est un prêve Oui parce que comme vous avez promis Le but est de se rapprocher le plus possible des 2000 m de D+, par semaine Voir peut-être de les dépasser Petit spoiler ça arrivera largement Mais il faut attendre encore un peu Et puis là le lendemain j'avais prévu de faire une petite sortie longue Sur un coin qu'on appelle les planches tortes Donc c'est un coin qui est juste à côté de Brive Et qui est vraiment super sympa En plus de ça il y a des côtes en chemin Donc vraiment le Graal Je me souviens plus s'il y avait pris quelques coms Mais peut-être bien C'est fort possible De toute façon le ratio c'est au minimum une sortie en deux Mais là le matin j'y suis allé assez mollo A cet endroit précis J'avais pris une maxi-averse Et là beau temps Donc c'est cool J'avais la surprise d'avoir invité Calyx et Juju sur trail Bonsoir à tous Qu'est-ce que je fais là ? Sans déconner J'en ai ras le bol Je trouve dans un bourbier Je suis attaché Parce que bah il me force Juju il a déjà expérimenté Calyx c'était sa première fois sur trail Comme vous pouvez voir On a déjà un peu trop prévu les choses Pour après le trail Cracage complet dans ce que Calyx appelle La meilleure boulangerie de Brive Bah en fait les portions sont dignes des américains Donc moi ça me va très bien Maintenant manquait plus qu'asseuillé Et pour ça nous nous sommes rapprochés Non loin d'Aubazine Qui est un lieu où il y a des côtes A fort pourcentage Et un fort dénivelé Stop Fils Oh putain on va se seuiller Je suis souple avant même que je le rentais Et là il devrait se signer les gars Du coup au programme Bah monter toutes les collines de la région Je ne suis ni équipé en muscle Ni équipé en équipement Je ne suis équipé en rien Genre c'est grave C'est grave à un moment Il part bien trop vite je pense Qu'à ce moment là Il ne se rendait pas compte Ce que j'avais réservé Parce que oui il ne savait pas ce qu'il allait faire Donc c'était la surprise du chef Et on a commencé par monter toute la colline Ca doit représenter environ 150 mètres de dénivelé Il est proposé du plan C'est magnifique Après cette petite colline Nous arrivons dans un village Dont je ne me souviens plus du tout le nom Il faut se laisser Allez go 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 Je ne sais même pas où on est Et ensuite on regrimpe un coup Parce que là l'objectif c'était vraiment d'arriver sur le petit plateau du haut Ou de casser le mental de Calix Ou de casser le mental de Calix Mais ça faisait un moment que je voulais y monter moi même Donc je me suis dit bah pourquoi pas le fermer Calix Il sera pété et il aura du beau paysage Donc ce sera tout bénef Donc il arrive en haut du premier plateau Franchement il est assez bien On avait une super vue Et juste après on a enchaîné On est tout descendu Ouais Pour ensuite tout remonter Ah j'ai pété C'est là que les choses se sont bien corsées Là vraiment comme vous pouvez voir Calix est un petit peu au bout de sa vie Il s'accroche Par contre les pourcentages sont très très forts Pour courir faut déjà être assez habitué Mais il a réussi à se débrouiller tant bien que mal On dirait On monte là haut pour avoir toute la vue Et être sur le point commune dans la région Allez On va jusqu'en haut On va voir le point Et on arrive tout en haut Soit à 340 mètres d'altitude Quasiment à la haute montagne pour la cause T'es légèrement mouillé Calix là Il pleut Il pleut Suite à ça Full descente Il faut pas croire que c'est facile Ouais Vous pouvez voir Calix n'est pas à son aise Ouais il a encore passé des sales moments Mais bon il a quand même réussi à finir cette sortie Dans un état acceptable Tu penses 40 bandes ça le fait ? Ouais large T'as combien de bandes là ? Euh... 2,79 C'est pas mal 4 fois ça c'est bon Et tout ça clôture une sortie à 12 km 700 Avec M 460 de niveaux Il a eu le droit au ravito juste après Mais tout ça moi-même clôturer une journée à plus de 900 de niveaux Ca commence à faire hein Bon lors de cette semaine je n'ai pas chômé Et le lendemain j'ai remis ça avec une séance un peu plus spécifique Pour ça je suis allé à Planche-Torque Donc l'endroit dont j'ai parlé précédemment Je me suis dit Bon je vais y aller un petit peu plus mollo Surtout que là à ce moment là J'avais vraiment les mollets en bras complet Et je sais que c'était vraiment difficile de courir dessus Là le déroulé de la séance c'est être explosif dans les côtes courtes Et du farflake dans les côtes longues Donc voilà c'est bien complet Mais c'était bien violent aussi En témoigne d'ailleurs ce beau petit com C'est pas bon d'avoir des com qui se vieillissent Et tout ça m'a quand même clôturé une bonne séance A 15,5 kg Quand on monte notamment des côtes longues d'un kilomètre Un kilomètre de 100 Faut les redescendre Deux jours plus tard tu retournes sur du plat Et oui faut pas faire que de la montée non plus Vous allez voir que j'ai bien bien subi Y'a pas de soucis pour ça Pour moi 7 x 1000 Récupe une Pour Juju Ca sera un petit millemètre de pré-fatigue à 3,15 Et ensuite 5 x 300 1 millemètre et 4 x 200 Et l'objectif c'est vraiment de les tourner sur l'allure 10 km Sur 3,17, 3,18 au kill Normalement elle devait passer assez tranquille Ca c'était théorique Sauf que dans la pratique Le problème c'est que là on était en pleine invasion de pollen D'ailleurs vous avez pu voir peut-être éventuellement aux infos Ils disaient vraiment que cette année le pollen était super fort Et clairement je l'ai bien senti il était super fort J'arrivais plus à respirer Mais du coup il m'a accompagné quand même sur 1 millemètre Qu'on a fait en 3,20 je crois Ouais Autant vous dire que malgré les apparences J'étais vraiment sûr Parce que je me suis dit La 3,20 ça avait là d'être assez rapide J'étais pété Et ça n'a pas trompé J'enchaîne après le deuxième Troisième Quatrième Deuxième 3,24 Ensuite ça fait 3,25 3,26 Et après j'arrive à me caler à 3,30 Ouais je crois qu'au final c'était 3,30 que j'ai stabilisé ça Un scandale En fait j'avais pas du tout le souffle Mais par contre les jambes étaient assez bonnes Bon j'ai fait ça un peu comme j'ai pu Moi je pense que de toute façon la vraie excuse c'est juste qu'il manquait de des plus C'est ça qui t'a fait mettre dans le mal Bon séance terminée Particulièrement à chier Bon vu que j'en avais déjà marre du plat J'ai remis ça directement la semaine d'après Lundi A jeun en plus Sur une petite sortie à base de montée et descente C'est tout simple c'était uniquement ça C'était pas n'importe quelle montée Parce que c'était une montée de 400m à peu près A 20% de moyenne Donc c'est une moyenne Et il y a des passages à plus de 40% Je viens de trouver je crois le chemin Qui va me mener en haut Sauf que le truc c'est une rampe Je sais pas comment je vais monter ça Et du coup je pense qu'humainement c'est pas faisable Autant vous dire que rien que courir ça devient difficile Et j'ai fait ça 6 fois Ce qui m'a fait faire seulement 8km Mais pour 600m de dénivelé Et j'ai commencé la semaine du bon pied Oh pétard de soeur suivant Je suis bien en deux Quatre jours plus tard on est retourné sur le lieu du trail de la Vézère De base on avait prévu que tu fasses un footing tranquille Pour qu'on illustrait comme d'habitude Ca c'est à retrouver sur un footing actif Une illustration c'est une vraie illustration Donc je suis comme en course Je vais les monter à balle J'ai même d'ailleurs pris des coms sur ce footing d'illustration Des coms que j'avais même pas pris en course Et comme on a fait un petit peu toutes les montées et descentes Qu'on avait sur le trail Voire un peu plus Au final je me retrouve à faire 18km Avec 670 de dénivelé Quasiment tout le trail On a illustré le trail Et en plus comme d'habitude pas trop de chance Puisqu'on a fait tout ça sous la pluie Vous inquiétez pas c'est bien moi qui suivi le plus Qui m'a donc fait faire une belle sortie longue Dont je n'avais plus à faire dans le reste de la semaine Bon t'avais peut-être plus de sortie longue à faire Mais bon le jour d'après tu t'es parci une sacrée séance Bon on est samedi soir 20h14 Au final je filme Parce que je savais pas que j'avais une gopro Du coup là ce soir au programme Accélération dans les côtes Et puis ensuite tranquille Sur les parties plates Et puis pousser un peu peut-être dans les descents Ca serait pas mal Je vais essayer de vous filmer le début Mais après je pense qu'il va faire trop de nuit Et je suis parti avec l'objectif de faire un segment 2,5 3km de long Je savais que j'en avais à peu près Pour 14-15 minutes d'effort Ce qui me convenait bien Parce que forcément au France On va être sur de l'effort long Il faut quand même essayer de travailler un petit peu cet effort là Sauf que je me suis dit Bon bah de toute façon je pars à fond dans la côte Et puis voilà de toute façon ça va chauffer tout seul C'est ça le problème des trailers C'est que de base c'est un footing Ca se transforme en séance Ca se transforme en séance à bloc J'ai fait à peu près 4 minutes de chauffe sur le plat 4 minutes de chauffe Là on dirait qu'on est en cours de sport Ah ouais c'est terrible Qu'est-ce qui s'est donc passé ? Et bien tout simplement Je n'avais pas du tout les jambes Parce que j'avais besoin un peu de déchauffer tout ça Toute la première côte De 2,5-3km J'ai fait que subir Aucune sensation d'un genre Vraiment un calvaire de A à Z Je savais que c'était à cause du fait que je m'étais pas assez échauffé Je suis arrivé en haut Un énorme point de côté D'ailleurs petit extrait vidéo pour voir à quel point je suis lactique complet Bon t'as le point de côté mais heureusement t'es arrivé en haut Donc là c'est un enchaînement de plats et quelques descentes Parce que ça finissait ma chauffe Attention on finit la chauffe après avoir été à base Et là les sensations reviennent petit à petit Je me dis bah au final j'ai quand même assez bien les jambes aujourd'hui Heureusement parce que qu'est-ce qui m'attendait au rock ? Une petite montée de 400m A 35% de moyenne Avec des passages à 48% 48% qu'est-ce que ça donne ? On est à 4 pattes tout simplement Bah en fait de base on est des êtres bipèdes Mais là on devient clairement un animal On est un sanglier qui monte dans la fente Mais tout ça pour dire que du coup je m'explose les cuisses dans cette côte Et puis je continue C'est un peu de faux plat et un peu de montée L'objectif était de refaire le segment que j'avais fait remonter Mais de le faire en descente Ça l'a envoyé du watt en descente Je suis parti pleine balle Pour vous dire j'ai fait 2,5 km à 3,05 de moyenne dans la descente Sur chemin en pierre Et avec la frontale Autant vous dire que je pense que je me tordais la cheville Je pense que je me tordais le genou aussi Tellement c'était violent Bon je viens de finir C'était nerveux à souhait Voilà je pense que demain j'ai plus de cuisses Et puis là il est déjà 21h30 et des poussières Il est temps de rentrer Après tout ça on arrive la quatrième semaine Donc environ début avril Et là cette semaine était un petit peu plus spéciale Parce qu'on avait prévu de faire un stage au Cantal Autant vous dire que ça va être un stage dénivelé L'objectif était clair faire 4000 de des plus dans la semaine Cette semaine en montagne vous ne verrez pas grand chose Parce qu'elle sortira la semaine prochaine Mais bon le stage au Cantal ne veut pas dire préservation Autant vous dire que le lundi on a commencé assez fort avec un footing Que moi j'ai trouvé être aberrant J'avais pas forcément les jambes On a fait ça, moi j'ai fait ça à 407 je crois du kilo Mais bon comme tout ça ne suffit pas J'ai remis ça l'après-midi ou plutôt le soir On sort de tous Il se passe quoi là ? Qu'est-ce que j'ai dit la voiture ? J'ai un maman qui a regardé la vidéo Terrible Au programme je viens à faire 40 minutes Moi également Voilà c'est la doublette de la journée Ce matin on a fait 15 bandes Pépère Pas du tout je trouve ça On a été 17 quasi Ouais c'est vrai qu'on a été Cette cote là je suis passé en 15 bien Bah je fais des allers-retours dedans Donc c'est aberrant Pendant 40 minutes Et Juju pendant ce temps Moi je vais soigner sur du vallonné Il va soigner tranquillou 40 minutes aussi Donc on se retrouve dans 40 minutes ici Oh la 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 Prends un sous-garde de retour ? 41,05 Oula ça fait trop Je fais du rob Mais bon comme tout ça ne suffit pas Qu'est-ce qu'on a fait le lendemain ? On est partis ensemble sur Infartech Nature Ça ce genre de séance c'est assez cool Parce que y'a pas de prise de tête avec les chronos ou quoi C'est vraiment gambadé comme une gazelle dans les voies En l'occurrence explosé au seuil en lisière de forêt Non en vrai là on s'est quand même assez préservé Et tant mieux parce que malgré ça on a quand même fait 17 km Autant vous dire qu'en deux jours on a quand même fait 37 km Le lendemain on avait le stage Cantal Je me suis dit Ouah ça a passé tranquille Vous allez voir dans la vidéo Cantal que ça ne s'est pas passé aussi tranquille que je le pensais Et à la suite de ce stage qu'est-ce qu'il se passe ? Blessure J'ai une méga inflammation au tendon d'Achille Comme c'est étonnant Je pense que c'est dû à un excès de cote dans le Cantal C'est même sûr Mais je décide quand même le dimanche de faire 5 km avec toi le matin Et après je me suis dit Bon faut quand même que je fasse les 4000 mètres de dénivelé Parce que j'étais je crois à 3900 Un truc comme ça Donc là t'es parti sur une doublette alors que t'étais blessé Evidemment ne refaites pas ça c'est pas du tout un exemple C'est vraiment pas la bonne chose à faire Le tendon est solide J'avais toute confiance en mes tendons Surtout en mon tendon Je vous avoue que ça faisait sacrément mal Mais je me suis dit Normalement ça va le faire Tu me masses régulièrement le tendon pour essayer de faire passer l'inflammation Parce que le mercredi c'était course de prévu Non c'était pas course c'était footing plutôt Et point positif tu l'as quasiment pas senti Non Donc comme quoi les soins ça marche D'ailleurs si vous voulez la petite info vous mettez Arnica Golteri Ouais c'est une tuerie Et en général les tendons ça se guérit assez vite Justement le lendemain tu prévois 25 km Non alors je prévois pas 25 km Avec mon ami de club qui s'appelle Dimitri Alias le meilleur pâtissier de Slovénie Voilà exactement Nous avions un 10 km le vendredi Le 10 km de brive de prévu Donc le lendemain Voilà Petit screen à l'appui de la conversation Qu'est-ce qu'il s'est passé le lendemain ? Ah bloc Non On part tranquille Et on arrive km 21 Donc là vous vous dites mais déjà à quel moment ? Alors déjà on avait mal estimé la boucle On regarde le portable Et là on voit qu'il nous reste 4 km à faire Dimitri rentait en hypo Donc là Y complet Moi par acquis de conscience n'ayant fait aucune intensité Au-delà de 17-18 km heure Bon à la fin de ce 25 bandes Je vais quand même aller faire 2 fois 1 minute A 3 au kilo C'est pour ça que d'ailleurs le lendemain matin T'es reparti aussi pour une petite course Que t'as d'ailleurs fait trop vite Parce que t'avais sûrement trop les jambes Ouais je pense que j'avais trop les jambes Dans l'après-midi Qu'alix et Yuva nous rejoignent à la part Bon je me balade comme ça dans Brive Et là je tombe sur... Là on a pas grand chose à dire vous voyez par les images Bonjour à tous Qu'est ce qui se passe ? On est exactement 4 heures avant le 10 km Et là Exactement à ce moment là Avec Yuva On se dit ça va passer Exactement 3 heures et demie Après qu'est ce qui se passe ? On se dit c'est pas passé J'ai encore la crème dans l'estomac Ouais et puis moi je devais courir aussi Parce que moi j'étais là pour livrer Nico Donc de base je devais quand même faire un 10 km en 33 minutes Autant vous dire que personne n'avait digéré à part Calix Parce que Calix vous savez que c'est une fine bouche Et du coup sur le coup de 20h30 on part sur le 10 km Là l'objectif c'était de partir sur les bases de 30 en minutes Toi tu devais m'amener sur ces bases là Déjà je pars Je vois que l'allure Je suis obligé quand même de cravacher un petit peu pour la tenir Ouais parce qu'en fait il s'était entraîné que la veille Et apparemment ça n'a pas suffi Mais bon premier kilo aux alentours de 3-10 Donc on est largement bon Faut savoir également que ce jour là il faisait très très chaud Ouais il prévoyait 28 degrés dans la soirée Et d'ailleurs qui voit-t-on ? Tom Boiron Qui était normalement parti sur 15-50 Là où c'est 15-50 où il a pété Je pense qu'il a pété Je pense qu'il a pété effectivement Parce qu'au final il passe avec moi en 16-30 Voilà Par contre nous on est très bien passé Jusque 16-30 c'est sur les bases pile de 33 minutes Donc je suis un lièvre de qualité N'hésitez pas à m'encher Voilà Et là par contre moi je me suis dit Je passe ici mais ça tiendra pas du tout le parcours Et en plus de ça le 10 km de brive Il y a deux fois le faux plat de l'avenue à faire Et c'est un faux plat qui est vraiment pas facile Et là effectivement je pète un peu On peut voir que je fais 1 kg en 3 à 28 je crois Et puis le point positif c'est que t'as quand même pas complètement craqué Non là franchement j'ai essayé de T'as juste perdu quelques secondes par kilo mais J'ai essayé vraiment de limiter la casse à fond Parce que j'étais bien physiquement J'étais un petit peu fatigué musculairement Je me demande pourquoi d'ailleurs Ouais c'est étonnant ça Ouais voilà Et puis par contre ça répondait assez bien Mais j'étais vraiment trop chute dans les allures Et je suis arrivé entre 33 et 55 A titre indicatif c'est environ 45 secondes de ton record Sachant que ce jour là il y avait une super moyenne de 1 minute Donc t'es quand même dans les temps Je pense que je remettrais ça au 10 km de Saint-Pan que j'aime beaucoup D'ailleurs pour la petite info moi de base j'étais lièvre Mais vu que je suis allé jusqu'à la fin Bah j'ai quand même été récompensé de 1er junior 1er junior Ce 10 km clôture donc le gros de la prépa Il me reste encore 2 petites semaines avant l'échelle de France de course en montagne Et demain la dernière sortie de cette prépa Donc je sais pas encore exactement ce que ça va être Et on vous mettra en screen la sortie J'ai un peu peur du screen J'ai un petit peu peur aussi On verra bien Après tout ça vous avez pu voir un petit peu tout ce que je me suis farci Autant vous dire que j'ai pas chômé J'ai essayé de faire le maximum comme j'ai pu Mais je vous rassure il y a encore la plus grosse partie Que vous n'avez pas vu en détail Ouais pour vous donner une idée sur ces 3 jours j'ai fait 3900 dénivelé La neige a été conquise Et puis d'ici là si vous voulez vous pouvez aller toujours sur Instagram Pour aller voir le résultat de mon 3000 mètres éventuellement Et le résultat de son 800 mètres Mais bon évidemment pour ça il va falloir soyer rudement Et puis on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures Allez ciao Nan Sous-titres par Jérémy Diaz